Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article vieux geek. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler d'openoffice.org 1.0. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est le 21 octobre 2017 et je vois cet article sorti concernant Apache OpenOffice 4.1.4 qui va être publié. En gros, c'est l'autre descendant de openoffice.org, celui qui n'a pas réussi à avoir tout le succès de LibreOffice. Moi, je considère en gros que c'est un peu d'archelement thérapeutique, mais chacun va m'aider sa porte sur son plan précis. Bref, fin de la parenthèse, vous aurez tout lien dans le descriptif comme d'habitude. Donc, je me suis dit, OpenOffice 4.1.4 est sorti, mais à quoi ressemblait déjà le premier openoffice.org, celui qui avait été, dirons-nous, la conséquence de l'ouverture du code par SON. En mi-99, je crois que c'est en août 1999, ce StarOffice qui commençait à vraiment souffrir beaucoup est racheté par SON, qu'il avait besoin pour son Solaris, son Ouest Solaris. Il avait besoin de sudorotique, donc il rachète StarOffice. Et il décide d'ouvrir le code, comme ça, pour se dire, j'ouvre le code, comme ça, ça permettra de publier StarOffice, pas uniquement sur, bon, sur Solaris, mais ça fera de la pub après, ça fera de la pub, après, ça fera de la pub à tirer des clients sur Solaris. Bref. Le code est ouvert en début 2000, il faudra un an et demi, à peu près, pendant mai 2002, période de sortie aussi de Mozilla à zéro, et oui, mai 2002 était une grande époque, enfin, c'était pas, ah oui, le mois 2002, bref. Donc, on va se replonger 15 ans et demi en arrière, on est au mois, bientôt au mois de novembre 2017, donc ça fait à peu près 15 ans et demi. J'ai fouillé, 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 et j'ai réussi à retrouver une image, enfin, une image ISO contenant un libre-office, pardon, un openoffice.org 1.0. J'ai créé une machine virtuelle Windows XP, pour rester cohérent avec l'époque, et on va voir ce que ça donne. Ça va piquer des yeux. Hé 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 hé. Là, ça va vraiment piquer des yeux. Donc, Windows XP. De mémoire, il est sorti en octobre 2001. 16 ans déjà. 16 ans à quelques jours près. Comme ça passe vite. Donc là, on va ressortir le bon vieux son. Ou pas. Ah, le bon vieux son de Win XP. bref. Donc, là, j'ai déjà copié dans mes documents l'archive de openoffice.org, qui pesait environ 50 mégas. Ce qui n'est pas assez souvent lourd. Et dès qu'on pressait, pardon, ça en faisait 51. Donc, c'est bon. on va lancer la station. Et attention, ça va piquer des yeux. Parce qu'on va faire un bond de presque 16 ans en arrière. Mais sûr, c'était beaucoup plus long à l'époque. Parce que s'il va prendre une minute, on en aurait pris 5 à l'époque. Peut-on 10. Voilà. Allez, courage, on y va. Bon, bien sûr. Et ça, vous pouvez fonctionner, mais Win95. Bref. là, bien sûr, toutes les infos techniques. Donc, juste mettre mon nom et mon prénom. Le reste, c'est pas la peine. Voilà. Et là, on pouvait faire une installation. L'installation standard nécessitait 132 mégas d'espace. C'est pas beaucoup, direz-vous. Mais à l'époque, en 2002, on avait des disques qui faisaient quoi ? 10 gigas tout cassé. C'était quand même assez gourmand. 80 gigas de mémoire. On va faire la installation personnelle. Donc. Composant optionnel. Filtre d'image. OK. Composant. Open Office of Talk. Math. Draw. Impress. Calc. Et writer. Donc, la totalité. Ça fait 133 mégas. Voilà. Donc, il nous demande si on veut lier les fichiers Word, Excel et compagnie avec Open Office, on va accepter. Bon. Il n'y a pas d'environnement Java. Voilà. Et là, c'est l'éplastation. Là, nous en lançons 2 minutes, mais je pense qu'en 1 minute et demie, c'est terminé. avec le blabla habituel, des beaux effets. Ah, le plus long, c'est 2 dernières étapes. Ça fait tout drôle quand même se replonger presque 16 ans en arrière. On met le côté PlaySchool de WinXP. Voilà. Terminé. Et là, normalement, on doit voir le lancement rapide qui doit apparaître dans la zone de notification. Voilà. Et maintenant, c'est là que ça va faire mal. Voilà qui a ressemblé OpenOffice.orgWriter 1.0. Donc, je n'ai aucune source. Voilà. Ça picote les yeux un peu. Donc, je ferme le style de paragraphe. Galerie, boîte de l'hier perlien. Donc, nouveau fichier. On avait sur le côté de quoi insérer des talos, par exemple. La correction uniquement orthographique. Eh oui. La correction grammaticale, il ne faut pas en demander trop non plus. Source de données. Affiché. Je vais mettre des images. Ah oui, ça pouvait faire aussi des pages web. Des belles pages web. Oh, les belles pages web. Ça ne devait pas être mal, déjà. Affichage. Est-ce que le code source est affichable ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pu l'utiliser. Bon, c'est pas grave. Donc là, voilà. Je vais vous montrer un ou deux historiques que j'ai pu retrouver. Head à propos de... À l'époque, c'était Star Division qui s'est développé le logiciel. Donc, CTRL-S, D, T. Et on voit que c'est une compilation qui date du 29 avril 2002. Et là, on a l'équipe d'OpenOffice.org. Si on veut l'équipe de StarWriter, enfin, qui est devenu... qui est devenu l'équipe de OpenOffice.org Writer, voilà. Il y a aussi des historiques dans le module calque. Donc là, on va quitter. Monule classeur. Je crois que c'est égal StarWriter Team. Non, j'ai dû faire une erreur. Euh... StarCalc Team. Pas StarWriter, StarCalc. Ouais. Héhéhéhé. Euh... Il y avait aussi un Space Invader, je crois me souvenir. Donc, c'est égal Game Star Wars. Voilà. Game ou Froggy, peut-être. Et si on tape Game Froggy. Je suis un peu déduit pour le jeu. Save What. Voilà. Donc, ça me dit quoi ? Alors... Ah, il y a la clochement sur les mains. C'est pas évident parce que les assisteurs, ils ne sont pas évidents à activer. Donc, on va enlever un classeur. Je crois que c'est ça. Non. J'ai dû me gourer, c'est pas grave. Non, il y avait des jeux, mais c'est pas grave. Vous voyez, déjà, bon, c'était pas super développé, mais si on compare à Microsoft Office 2000, ça a été peu ou prou la même apparence. On va terminer avec Star Right. Hop, ça. Enfin, Star Draw. Non, ça, c'est Impress. C'est pour moi. C'est Star Draw. Voilà. Donc là, on va mettre une forme en 3D. Voilà. Je ne sais pas comment on fait pour l'insérer, peut-être. Ah, d'accord, j'ai compris. On va mettre un objet. Voilà. On va mettre une forme en 3D. Voilà. Voilà. Ah, il y avait l'assistant qui s'ouvre. Voilà. Vous voyez, il y avait quand même pas mal d'aide en ligne aussi. Donc, je vais voir si je peux faire une rotation. D'accord, je vais faire un doublon et je vais faire une rotation. Ça se voit que j'habitue de ce genre de logiciel. N'est-ce pas ? Un 3D. Voilà. Peut-être celui-là. Texture. Ouais, d'accord, c'était comme ça. Voilà. Vous voyez, je suis un grand dessinateur. Voilà. Il y avait aussi bien sûr les assistants pour tout ce qui était courrier, par exemple. Autre pilote. Lettre. Classique. Suivant. Aucun logo. Suivant. Créé. Vous avez vraiment un modèle de lettre. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'était ça. Star... Star... OpenOffice.org 1.0. Quand on voit la version 5.3 de LibreOffice, on se dit quand même qu'il y a pas mal de progrès. 15 ans c'est par les deux. Enfin, même plus de 16 ans. 16 années c'est par les deux logiciels. Voilà. Vous voyez quand même il y a une sacrée différence. Mais je suppose même qu'on peut partir d'un modèle. Gérer le modèle. Vous voyez quand même la différence entre les deux. Donc là, on va éteindre tout ça. Bien sûr, pour l'époque, c'est déjà pas si mal que ça. Ça permettait aux personnes qui n'avaient pas les moyens ou les possibilités d'avoir Microsoft Office sans trop de bourses déliées d'avoir un outil de traitement de texte et de tableur de compagnie assez supportable. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! !